Bonjour tout le monde, donc dans ce petit vidéo ici, je vais vous montrer comment créer votre login, c'est-à-dire activer votre compte préexistant dans NetMaths ou d'en créer un si vous n'en avez pas déjà. Donc, première chose qu'on va faire, on va se rendre sur netmaths.ca. Maintenant, vous remarquez que par défaut, ça va vous amener à la page de Québec français. Nous autres, on va avoir la page d'Ontario français. Maintenant, vous allez choisir le bouton qui dit « M'inscrire maintenant ». Oui, je sais, vous avez probablement déjà un compte, mais ce n'est pas grave parce que les comptes sont désactivés à la fin de l'année, donc il faut le réactiver et on va le faire de cette façon. C'est un site. On clique sur « M'inscrire maintenant ». Je suis un enseignant, puis je vais enseigner en français. Maintenant, c'est ce qu'il faut vous décider. Donc, si vous êtes un nouvel utilisateur, vous allez choisir cette option ici. Vous allez rentrer votre prénom, elle, nom, goulet, et super important, vous devez absolument utiliser votre courriel du conseil parce que toutes les ressources sont associées à cscprovidence.ca. Donc, si vous utilisez un courriel qui n'est pas à cscprovidence.ca, vous n'allez pas avoir accès à toutes les ressources. Donc, une fois que vous avez complété ceci, vous avez choisi un mot de poste, vous l'avez confirmé, vous allez cliquer sur « Continuer ». Moi, dans mon cas, j'ai déjà un compte. Donc, je vais dire « J'ai déjà un compte ». On se branche ici. Encore ici, super important de rentrer manuellement votre login et mot de poste, que ce soit le courriel. Vous ne pouvez pas utiliser le bouton « Me connecter avec Google », ça ne fonctionnera pas. Donc, quand vous avez rentré les informations, vous cliquez « Me connecter ». Ici, ça va vous demander de choisir quel conseil. Bien, le conseil va être automatiquement rempli. Puis là, vous devez choisir une école. Donc, vous allez choisir l'école à laquelle vous appartenez. Donc, moi, c'est à Saint-François-Xavier. Je vais cliquer « Continuer ». Et là, ça va vous demander de créer une première classe. Donc, même si vous en avez l'année passée, ce n'est pas grave, vous allez en créer un autre. Donc, cette année, moi, j'enseigne la huitième. Puis, j'enseigne vraiment 8A. Le niveau de la classe, ici, je peux choisir une classe de huitième année. Puis, le nombre d'élèves. Ici, ce n'est pas grave si le nombre change. Vous pouvez le changer par après dans votre classe. Mais, c'est juste pour avoir une idée de combien d'élèves de compte que ça va créer avec ton cours. Donc, moi, je vais dire 25. Puis, je vais cliquer sur « Créer cette classe ». Puis, je peux en créer tout un paquet d'autres. Ou, je peux juste cliquer sur « Continuer ». Ça va confirmer l'information. Et, je vais aller à ma page d'accueil. Donc, si vous voulez savoir comment travailler avec la page d'accueil, ça va être dans les prochaines vidéos. Donc, je vais vous paraître ici. Je vous souhaite une super bonne journée. Je vous souhaite une super bonne journée.